Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les équipes sont arrivées il y a un peu plus d'une heure maintenant. Elles se sont échauffées dans de bonnes conditions. La pelouse est belle. Elle a été tondue juste à la bonne hauteur pour que le ballon glisse bien, aille rapidement. L'ambiance était plutôt bonne, malgré le ciel menaçant qui pourrait nous donner un peu de pluie plus tard. Mais pour l'instant, pas de gouttes. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. On va voir ce que nous réserve ce match. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller selon vous ? Disons Claudio Marchisio. C'est un peu le pilier de cette équipe. On ne sait jamais à quel poste il joue. Tellement il court de partout. Mais quelle efficacité. D'accord, merci pour ce petit pronostic qu'on va voir maintenant. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Ayou qui cherche la profondeur. Il joue dans l'espace. Pour trouver la faille dans la défense. C'est une remise en jeu. Marquisio. C'est osé. La passe est précise. C'est bien ce qu'ils font, cette manière de faire sortir des joueurs. Oui, il y a du mouvement. C'est intéressant pour étirer la défense adverse. C'est ça. Ils essaient visiblement de créer des espaces dans l'axe. Voyons si ça marche. Il y a peut-être un coup à jouer dans la surface. Il déclame. Il déclame. Oh, la frappe ! Le but ! Le but incroyable ! C'est un but phénoménal. C'est tout simplement incroyable. Magic ! Le premier but du Zénith Saint-Pétersbourg. Quel geste spectaculaire. On y est. Le compteur est débloqué. C'est fait. Ils ont ouvert le score. Mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Fenerbacé qui peut avancer. Allez. Ismaël Koybashi. Alors que les premières gouttes commencent à tomber. Skirtel. Ayou. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a du champ sur le côté. Un centre au cordeau. Il y a danger. Le bon jaillissement. Quel passe. Le Zénith Saint-Pétersbourg. Qui cherche l'étincelle. Et ce ballon sur l'aile. Il est tout seul. Le bon dribble. Il file. Oh, l'inspiration. Et il marque. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement à notre but. Tout seul. Face au but. C'est presque trop facile. La passe a été millimétrée. Elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Le Zénith Saint-Pétersbourg vient peut-être de se mettre à l'abri. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. A 2-0, on respire un peu mieux. C'est joué long. Attention. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Un long ballon vers l'avant. Ils obtiennent un coup franc. Et c'est le coup de sifflet. C'est la mi-temps. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commence. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Deux buts d'avance. Il mène pour l'instant 2-0. Et c'est le coup d'envoi. Encore 45 minutes. Fener Batsche qui peut avancer. Allez. Il revient dans l'axe. Il glisse le ballon en profondeur. C'est bien donné. Il est passé. Allez jusqu'au bout. Un peu d'oxygène pour sa défense. Ismaël Koibashi. Ayou. Il y a peut-être un coup à jouer. Il s'est récupéré facilement. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, le bon ballon. Ça joue à gauche. Le Zénith Saint-Pétersbourg. En pleine confiance dans cette rencontre. Pas d'hésitation de l'arbitre. Ce sera un coup franc. La tête, attention. Il était pourtant bien placé pour reprendre ce centre. Mais le gardien est là. Bien présent. C'est toujours difficile de reprendre un centre qui vient de derrière comme ça. Mais ça aurait pu donner un but incroyable. C'est bien donné. Il joue au retrait. Dans la profondeur. Passe interceptée. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. La passe dans la profondeur. Le jeu repart vers la droite. Dans la surpasse. Frappe. Sauvé par la main transversale. Il décide d'allonger le jeu. Dans la profondeur. La belle inspiration. Le bon dribble. C'est joué l'eau. Diouba. Qui choisit le côté gauche. Il va provoquer. Il faut tirer là. Ils sont passés tout près du 3-0. Aïe, aïe, aïe. Ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter trois buts de retard. Le ballon dans la profondeur. C'est le dernier changement. Ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Oui, il est fini. Crevé. Carbeau, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire, surtout. L'arbitre signale une faute. Et il est sanctionné. Carton jaune. Benzia qui récupère ce ballon. Il y a peut-être un coup à jouer. Plus Benzia. Oh, c'est bon. C'est trop bon. Quel bijou. Et si ce n'était pas fini ? Quel geste. C'est sublime. Terrible pour le gardien. Et on a l'impression que c'est facile pour lui. Quel coup d'œil. Quel toucher. Et l'entraîneur a eu raison de le faire entrer. Ça paye vite. Et voilà une bonne manière de fêter son... Coup de sifflet de l'arbitre. Le match est fini. Un petit but d'écart à l'arrivée. Mais on ne s'est pas ennuyé une seule seconde dans cette rencontre. Le football permet de vivre de belles émotions. Et ce match en est une preuve évidente. Que retenez-vous de ce match ? Merci. Merci.